Si un consommateur achète une montre de contrefaçon, c'est pour son prix. Terrisoire comparé à celui d'une vraie montre. Cet argument se comprend, mais l'acheteur ne se rend pas compte du danger qu'il encoure, en plus de n'avoir aucune garantie ou service après-vente, et de voir l'objet confisqué lors du passage en douane. Allergies, maladies, accidents, qui peuvent amener au décès, voici une des conséquences possibles dues aux origines douteuses des matériaux employés lors de la fabrication de ces contrefaçons, qui ne respectent aucune norme qualitative. Ces assauts répétés de produits inférieurs agressent 4 siècles le savoir-faire technologique et artistique, et détériorent l'image des entreprises de montres de luxe suisse, rabaissant son exportation. 600 entreprises sont menacées de faillite, 40 000 employés sont menacés de chômage. Maintenant qu'Internet recouvre le monde entier, il est plus facile pour les contrefacteurs de s'organiser. Un seul site Internet vendeur de montres contrefaites peut rapporter 2 millions de francs. Plus de 200 nous sont connus. L'argent récolté illégalement représente 7% du commerce international, soit plus de 500 milliards de francs, soit le PIB de la Suisse qui va directement dans les coffres du crime organisé, finance les guerres et groupes terroristes. Le PIB de la Suisse Le PIB de la Suisse